Et les valeurs des radicaux, ce sont les valeurs de la République. Mais avant d'évoquer ces sujets, je vais vous dire aussi ma fierté. Ma fierté du travail que vous avez réalisé. Moi j'ai vu, aux côtés de Bernard Castagnet, démarrer cette fédération de scène de scène. Le moins que l'on peut dire, sans être méchants et les pionniers, c'est que vous n'étiez pas très nombreux. Et donc, pas très représentatifs. Car naturellement, à l'image de la vie, la politique est un rapport de force. Et bien, ces pionniers, comme d'ailleurs, toujours dans l'histoire de l'humanité, les premiers, ils ont oeuvré, ils ont semé, ils ont courageusement mené les combats. Et puis les présidents se sont succédés. Ce fut toi, ce fut toi et d'autres. Aujourd'hui, Ahmed, c'est toi qui as récupéré le flambeau. Et qui mène, avec brio et talent, cette fédération qui est désormais une des fédérations les plus importantes d'Ile-de-France. Car vous n'avez jamais lâché. Car vous avez mené un travail militant exemplaire. Et vous avez réussi à vous faire reconnaître de la meilleure des manières. En ayant, et je la salue et je la félicite, une conseillère départementale, et c'est un vieux conseiller général et départemental qui vous le dit, c'est quand même la concentration, quand on arrive à siéger au département, parce que c'est un groupe que vous avez su établir les rapports nécessaires pour que nos chers alliés, dont on connaît la générosité traditionnelle, vous reconnaissent et acceptent de vous donner leur investiture, investiture commune, indispensable pour les victoires dans des secteurs comme ceux-là. Mais avant cela, vous aviez semé en mettant de ci, de là, des maires adjoints, des conseillers municipaux, en menant les combats et en démontrant que quand c'était nécessaire, vous aviez et vous avez le courage de monter au feu et si nécessaire, d'affronter en primaire des listes socialistes envers les Andescores, qui sont tout à fait dignes des loges remarquables et parfois victorieuses. C'est ainsi que l'on construit et c'est ainsi que l'on obtient l'image de la vie dans la politique comme vous ne vous considérez, on ne vous fait qu'à nos deux liens. Il faut aller le chercher, eh bien oui. Cette création de Saint-Saint-Denis a su le faire. Vous avez désormais des élus, vous avez désormais municipaux, départementaux. Je l'espère demain et je l'ai dit à votre président, un élu régional, car vous le méritez dans la mesure où vous êtes, je le répète, désormais parmi les fervérences du radicalisme en Ile-de-France. Alors bravo ! Bravo à tout en plus, à celles et ceux qui ont construit dès le départ, au départ on prêche un peu dans le désert, c'est un principe permanent, et puis à celles et ceux qui ont pris le fameux, mais surtout à vous toutes et vous tous, amis militants venus des différentes communes, grâce auxquels nous sommes ce soir réunis et le radicalisme est reconnu. Moi j'ai été très fier, il y a quelques années, en votre nom, d'aller mener le combat pour les primaires. Certes, le score que nous avons réalisé peut être considéré comme un peu décevant, mais ce que nous avons gagné en autorité, en reconnaissance et en capacité d'action politique, est tout à fait remarquable également, et nous aurions pu faire bien davantage si toutes les fédérations, à l'instant de la vôtre, avaient fait le travail politique nécessaire, mais cela a été notre histoire, c'est le passé, c'est la vie de notre cher parti, vous êtes pour toutes et tous un véritable exemple, et vous montrez bien que le radicalisme n'est pas, comme certains voudraient le faire croire, enfermé dans le souest de la France, mais que nous sommes bel et bien là pour mener les combats de la fraternité et de la fraternité. Les dirigistes d'un grand parti politique préfèrent la liberté des francs-tireurs et l'action des commandos, mais c'est surtout celles et ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la France, dans notre belle devise républicaine de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité. Cette République que l'on a, il y a quelques mois, tentée d'abattre par les lâches attentats qu'il y a eu à Charlie Hebdo et d'autres ont subi, et c'est encore le cas, lorsque l'on voit que les forces de la barbarie et de l'obscurantisme frappent, agissent, détruisent, mais ce qu'ils veulent détruire, c'est tout simplement la civilisation, cette civilisation que les radicaux ont portée, cette République laïque que nous avons créée, car l'histoire du radicalisme se confond avec l'histoire de la République, et c'est pour cela que nous ne sommes pas comme les autres, et c'est pour cela aussi que nous ne sommes pas socialistes, les socialistes sont nos alliés, mais ce sont des démocrates. Or, aujourd'hui, ce n'est pas la démocratie qui est menacée, tant mieux, souhaitons que le Front National ne continue pas à monter, parce que ça pourrait être le cas, à ce moment-là, mais c'est bien la République qui est menacée dans ces fondements même, lorsque l'on assassine, lorsque l'on torture, lorsque l'on brime, lorsque l'on voile les femmes, lorsqu'on les enferme, lorsqu'on les prive de droit, c'est bien la liberté qui est en question, liberté privée, liberté publique, liberté tout court, cette liberté que nous chérissons, avec laquelle nous avons toujours combattu, et pour laquelle nous avons toujours combattu, lorsque l'on voit les projets de ces forces l'obscurantines, c'est bien l'égalité, bonnes femmes, qui est en question, c'est bien la fraternité, qui est pour nous le fondement et le béabat de la vie en société, et bien pour toutes ces valeurs, nous devons lutter, nous devons lutter, nous radicaux, parce que nous sommes les portes au drapeau de cette République, cette République laïque, et tu as raison dans les deux colloques, et j'y ai mis avec plaisir, il faut toujours rappeler que la laïcité, ça n'est pas une arme de combat, c'est au contraire la tolérance et le respect des uns des autres, ça n'est pas une arme anti-religieuse, c'est l'organisation de la société où on différencie la sphère privée, où tout un chacun est libre de choisir la religion qu'il souhaite pratiquer, le parti politique, pardon, de son choix, ou de se syndiquer, ou pas, et l'aspect public qui se doit d'être neutre et indépendante et protéger l'ensemble des concitoyens. J'entends trop souvent confondre laïcité et anti-musulmans, laïcité et anti-religieux. C'est vrai que historiquement, quand il a fallu arracher à l'Église catholique la liberté et l'organisation de la société, n'oubliez pas que c'était l'Église qui tenait les registres de naissance, qui tenait les écoles, bien entendu qu'il y a eu des combats et des affrontements, et c'est là qu'on a parlé des radicaux en les traitant de bouffeurs et de curés, mais ils ne les ont pas totalement avalés, ils ont simplement voulu que l'État soit impartial et que tout un chacun, sur le directeur de la République, soit respecté. Et ce combat, nous en sommes aujourd'hui les héritiers, car ce combat, il n'est pas terminé. Quand l'on voit ce qui se passe dans le monde entier, on voit bien que ces postes à l'eau furantive sont de nouveau en action et qu'elles nous menacent à nous également. Regardez le nombre d'attentats qui sont déjoués, malheureusement certains d'en. Nous devons, nous radicaux, être les soldats de cette République. Et c'est pour cela, bien naturellement, que nous nous reconnaissons dans la gauche, parce que c'est la gauche qui porte ces valeurs-là de solidarité et de fraternité. Et donc c'est la raison aussi pour laquelle nous sommes dans cette majorité, avec un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, comme je m'y étais engagé, un groupe parlementaire au Sénat, comme je m'y étais engagé, avec trois ministres au gouvernement et d'excellents ministres, tous les trois, vous les avez reçus, je crois, les uns et les autres. Et vous avez raison, les ministres ont le thème de premiers militants et donc à la disposition des militants, ils doivent venir vous voir, ils doivent vous entendre, vous écouter et porter dans leur ministère et leurs compétences respectives ce que vous leur demandez et écoutez ce que vous n'avez pas ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes parfois en difficulté électorale et contestée, mais nous n'avons pas assez dit dans quel état nous avions trouvé ce pays sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan politique. Il a fallu tout reconstruire et remettre la France dans le Conseil des Nations et c'est tout au mérite de François Hollande. La France est aujourd'hui de nouveau respectée et c'est le drapeau français qui va en Afrique, qui va au Maghreb, qui va partout mener les combats de la liberté et combattre les forces d'Occurantie, y compris dans les secteurs où ils essaient de rembourser les régimes démocratiquement ou presque parce qu'en Afrique, c'est toujours un peu particulier élu. Voilà ce qu'est la France et voilà ce que sont les radicaux et voilà pourquoi nous sommes dans ces combats pour défendre les idées, pour redresser le pays et pour faire en sorte que nos concitoyens retrouvent non seulement le plein emploi qui est un souhait absolu, mais retrouvent également la fierté de leur propre pays. Ne nous laissons pas, ne nous laissons pas absorber dans le PSI des Nations. La France est le même pays, c'est la cinquième nation du monde. La France a des ressources et un potentiel formidable et vous en êtes ici dans votre diversité, la démonstration même. Mais la France est aussi menacée de l'intérieur. Elle ne l'est pas que par connaissait les forces que je viens d'évoquer. Elle l'est aussi par celles et ceux qui véhiculent une idéologie détestable. Je veux parler du Front National et de ces dirigeants qui prônent l'exclusion, qui prônent un mensonge en faisant croire que tout pourrait s'arranger parce qu'on fermerait les frontières, parce qu'on sortirait de l'euro, parce que nous expulserions les immigrés. Mais c'est l'inverse de cette République laïque et fraternelle qui est celle dans laquelle se reconnaissent les radicaux. Donc nous devons être des combattants contre le Front National qui prospère malheureusement beaucoup trop fortement aujourd'hui. Et nous devons en même temps garder nos alliés socialistes dans le cadre républicain pour certains qui ont quand même parfois tendance à sortir. Car je veux aussi évoquer nos relations avec le Parti Socialiste. Je ne veux pas vous faire un trop long discours. Nous ne sommes pas là dans un congrès. Il y sera en quelques mois, je vais l'évoquer. Nous ne sommes pas là dans une salle qui est prévue pour cela. J'ai souhaité venir prendre avec vous un repas fraternel. Mais naturellement, avant de descendre à vous, je veux aussi quand même rappeler un certain nombre de choses. Nous allons vers des élections régionales. Et les radicaux doivent avoir partout, toute leur part, essayer toute leur place. Leur part et la place. Et c'est le combat que nous sommes en train de mener avec une formation politique dont vous savez quand même la tentation hégémonique. Parce que quand on est là plus fort, on a tendance à considérer que je ne vous fais tout plus ceux qui sont très peu moins puissants. Sauf que, comme le dirige un crépeau, la politique, c'est là de faire les additions et pas les divisions. Il n'y a que deux formations politiques. Aujourd'hui, dans la majorité gouvernementale, ce sont les socialistes et les radicaux. Et que cette fidélité, cette loyauté, même si nous savons marquer nos différences quand c'est nécessaire, nous l'avons fait sur la réforme institutionnelle. Et je vois que nous avions bien raison. Et je vois d'ailleurs combien cette métropole du Grand Paris a du mal à se mettre en place. Nous avons, souvenez-vous, c'était tout le débat de notre convention, nous avons convoqué le Premier ministre. Convoqué, même si c'est un ami. Pour moi, peut-être encore plus que pour d'autres. Son épouse est de Montaurant de chez moi. Mais nous l'avons convoqué en exigeant que le département soit préservé, contre de quoi nous sortirions de cette majorité gouvernementale, nous aussi, après d'autres. Et nous l'avons emporté parce que, sur les institutions, il faut être extrêmement vigilant. Et pourquoi avons-nous défendu le département ? Tout simplement parce qu'il faut un échelon de solidarité, de proximité. Le département, c'est là que s'organise la solidarité des citoyens. Et pour être efficace et juste, juste, équitable. Voilà des notions encore dans lesquelles ils sont connaissés radicaux. Eh bien, il faut être en proximité. Donc, oui, nous avons défendu cet échelon, comme nous défendons un certain nombre de réformes. Et nous ne sommes pas d'accord sur un certain nombre de points avec le Parti Socialiste sur ces sujets. En particulier sur ces 13 grandes régions qui ont été faites au petit bonheur à la chance, des arrangements politiques, sans aucun critère de base. Moi, je suis dans une région qui est grande comme la Belgique. On l'infusion avec la région Brasile-de-la-Meudor, qui est aussi grande également que la Belgique. Et puis, des petites régions comme la Bretagne où le sable restent solitaires et indépendantes. Pourquoi ? On ne sait pas. Ou on ne sait trop. Ça n'est pas. C'est une manière de faire de la politique. Et nous savons qu'ils ont posé le cadre nécessaire, comme nous savons porter avec force nos convictions en sociétal. Nous venons parler des lumières. On en a encore à refuser aux humilaires de beauté pour les élections locales. Et si n'était que nous, on pleurait plus que les élections locales. Parce qu'à partir du moment où on est depuis un certain temps dans un pays où on se reconnaît dans les lois et les droits de ce péril, on est un citoyen à part entière. Et pourquoi abandonner sa non-servité, ses origines, sa culture et ses traditions pour pouvoir voter ? Cela n'est pas normal. Ce combat-là, nous ne le lâchons pas. Comme nous n'avons pas lâché le combat pour le mariage pour tous que j'avais porté à votre nom au moment des primaires, nous avons réussi. Ça n'a pas été chose facile. Bien sûr que toutes les forces conservatives se sont opposées. Mais justement, c'est notre fierté. Nous sommes le contraire, nous sommes un parti de progrès. Nous sommes un parti qui veut faire avancer la société et qui veut la faire avancer dans la fraternité et dans la joie et le bonheur si possible. Nous continuons à mener le combat pour le droit de mourir dans la dignité. Nous avons obtenu qu'un texte de loi soit débattu et adopté. Mais en ce qui nous concerne, nous concerne qu'il n'est qu'un premier pas, qu'il ne va pas assez loin. Au nom de nos principes d'humanisme, tu as prononcé le terme, nous sommes des humanistes. Et quand on respecte l'homme, l'homme et la femme bien naturellement, l'homme en général, eh bien on doit pouvoir choisir le moment où l'on veut partir si l'on est malade, fatigué. C'est mon Dieu, c'est tout. Et qui est un résultat de réussir. Fermeté pour les militants, fermeté vis-à-vis de nos partenaires qu'il faut surveiller en permanence. Et je crois que l'avenir nous montrera encore qu'il faudra bien les surveiller. Et je vais saluer aussi monsieur Abderrahim. Jean-Pierre Foumont, par exemple, il est distrait là-bas, mais il a aussi été ancien président de la fédération. Bon, en gros, c'est une fédération qui marche bien. Le radicalisme, c'est en Saint-Denis, marche bien. Mais il s'agit tout simplement de continuer à porter à l'extérieur toutes les vérités qui nous sont acquises, les faire connaître, les faire partager. Et je crois que le résultat, le premier résultat a été la réussite de Florence, c'est vrai qu'il a été une conseillère générale, non, départementale, pardon. Je souscris totalement à ce qu'a dit le président Baillet concernant un conseiller régional. Parce que j'ai un souvenir, tu permettras, monsieur le président, de te dire un souvenir amer. Mais enfin, c'est le jeu de la politique. On est là pour prendre des gifs, on est là pour randonner. Il vaut mieux randonner qu'en prendre. Mais l'exemple février est fait espérer. Voilà, alors merci pour cette bonne soirée. Mais personnellement, je continue à porter tant que je peux la parole du radicalisme. Heureux d'avoir rencontré, à voir à nouveau, depuis bien en temps que nous avons vu. Je ne voudrais pas oublier Pascal aussi, avec qui nous sommes croisés plus d'une fois. Et merci à tous et une bonne réussite, monsieur le président, monsieur le secrétaire général et à vous tous. Et je sais que vous portez beaucoup de sympathie à ces personnages qui sont totalement différents. Un, d'abord, Aragon. Aragon avait l'habitude de dire... Le poète, Aragon, avait l'habitude de dire, par rapport à son adhésion à la pratique commune, 10 000 fois la nuit, je pensais le quitter, mais 100 000 fois le matin, je le rejoins. Ça m'entraverse à l'explique toujours. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis, mais cette maison commune, est-ce que vraiment c'est ma maison ? Mais rapidement le matin, plus que jamais, un million de fois, je reviens, mais je reviens vraiment avec plus de conviviales. Ça, c'est la relation qu'on a toujours passionnante et passionnée avec le partenariat de Calibou. Concernant, maintenant, c'est du toit. Donc il s'agira dans la métaphore de Tchurchy. Tchurchy disait, à propos de la démocratie, c'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Je dirais, Jean-Michel Meillet, tu es le pire des candidats, à l'exception de tous les autres. Cette raison-là, d'ailleurs, fait que tu es à la fois attachante, et en même temps, oui, c'est vrai, des fois, je dirais très complexe, mais c'est normal, quand on gèle une maison comme celle-là, c'est un peu compliqué. Voilà pourquoi je suis très ravi de te dire des choses comme ça. Et tu as évoqué, et je crois que c'est l'enjeu de ce soir, en tout cas le débat de ce soir, c'est la future élection, donc précisément le Parti Rébiscale de Gauche, lors de notre congrès le mois du 17. Et pour être plus concret, je dirais, premièrement, notre fédération n'est toujours pas décidée. Donc il va y avoir un mystère, il va y avoir un mystère, mais tellement dur, tellement dur que je ne veux pas lire dans le marre de tous les verts qui sont confétables, pour dire quel sera, je dirais, le verdict. Mais tu peux être sûr d'une seule chose. C'est que les radicaux ont toujours été fidèles aux engagements, fidèles aux convictions, fidèles à la part humaine. Et je crois que, tel que tu as présenté les choses pour toi, on n'anticipe pas. Mais je voudrais te poser trois questions. Je crois que c'est questions sur lesquelles il faudrait, et je crois que le congrès aura à cœur de pouvoir, d'une certaine façon, se déterminer. Trois questions, trois enjeux majeurs. Si, d'aventure, je viens de dire que ça va être très, très, très compliqué de te lire comme président, mais si d'aventure, qui était le président de la République, je vois bien que je suis là, au-delà de toutes mes expériences, ça ne va pas très bien, je le sais. Je crois que le parti radical de gauche serait aussi, je dirais, à la tête d'un certain de l'atelier. La bataille de l'art, l'intégration, mais pas l'intégration telle que nous l'entendons tous les jours. Non, l'intégration véritable, c'est qui consiste à rassembler les enfants de la République sous le même toit de l'église en commun. Je crois que le parti radical de gauche peut se distinguer. Il est là déjà. Mais il faut continuer à le faire avec toute la conviction, toute la force, et toute la fermeté que tu as toujours montré à l'égard d'une certaine question qu'on a évoquée. Deuxièmement, je souhaite, et je crois que c'est quelque chose qui est aujourd'hui, un des impératifs catégoriques, comme disait le grand philosophe Kant, l'international. Il y a des enjeux mondiaux. Le Moyen-Orient crucifie. Le Maghreb, qui aussi s'oriente vers des situations incroyables, doivent prendre toute leur place dans une confédération, dans une vision du monde que le parti radical de gauche serait à même de porter dans sa vision progressiste, démocratique, ouverte, civilisée. Je crois que l'international, aujourd'hui, est le national de tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'enjeux internationaux qui ne soient pas des enjeux d'abord en la suite. Il y a d'abord penser globalement et agir localement. Je crois qu'on aura à cœur d'entendre le parti radical de gauche prendre un certain nombre d'initiatives pour pouvoir justement promouvoir la paix, la sécurité, l'égalité et la fraternité. Troisième élément, troisième, je dirais, sujet sur lequel nous souhaitons, c'est la question de l'Europe. La question de l'Europe, chacun sait aujourd'hui qu'on est à un tournant. Et je voudrais juste te dire de façon tout à fait directe et, crois-moi, très sincère, Jean-Michel, ne lâchons pas la Grèce. Je crois que c'est un enjeu majeur. Je crois que ce qui est en train de surgir autour de la Grèce aujourd'hui, c'est une Europe ouverte, démocratique, non pas pour innocenter ce qui a été connu. Et parce que tout simplement le socle sur lequel l'Europe doit se construire, c'est un socle qui doit être fort. Et je sais que pour l'Europe et l'Union, sincère, convaincue, je crois que cette Europe-là, on doit donner une alternative, on ne doit pas se concentrer de l'Europe telle qu'elle est. Je crois qu'il y a une mise en perspective, qu'il y a une collaboration majeure du Parti radicale du monde au sein d'une future coalition gouvernementale pour que nous soyons fiers d'être européens, d'être français, d'être méditerranéens et surtout d'être radicaux. Merci. Voilà, donc on remercie l'ensemble des élus parce que le travail militant nous a permis un peu d'avoir des élus. Et notamment, il y a une personne que j'aimerais qu'on applaudisse ce soir parce que si vous êtes aussi agréablement installés, avec des jolis couverts, vous avez tous une chaise, une assiette, je pense que c'est OK pour tout. On a même des assiettes en plus. On est très généreux chez les radicaux, c'est des invités en plus. Parce que Jean-Michel invite tout le monde, donc c'est très bien. On va vraiment applaudir Jean-Philippe. A vous, Jean-Philippe. Je voudrais prolonger ces comparatifs en disant que les radicaux sont les pires militants, à l'exception d'autres, d'autres également. Parce que, croyez-moi, c'est pas une main des affaires que des dirigeants. Parce que vous êtes formidablement chaleureux et généreux, mais d'un individualisme qui fait que pour vous mettre en collectif, c'est quand même souvent un peu compliqué. Et c'est là où le CEO est obligé de faire peur parfois d'un peu d'autorité, ce qui agace les radicaux au pur point. Mais je vous garantis que sans autorité, ce parti, c'est les banquants. Voilà. Parce que chaque radicale considère qu'il est un parti à lui tout seul et qu'il n'a de compte à rendre qu'à lui-même. Donc nous essayons, finalement, avec Guillaume Lacroix qui vient de l'amitié, qui est le secrétaire général, et avec Parti Gaudet, et que nous parlions d'une seule voix, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de cheveux, et qu'on n'a pas de cheveux, ça, c'est d'accord autre chose. C'est ce que tu as évoqué. Tu as d'abord évoqué les problèmes d'intégration. Moi, je suis très insible à ce que tu viens de dire, parce que je suis très insible à ce sujet. Bien naturellement, à toutes quantes d'autres vies dans un pays, on doit s'intégrer. Et s'intégrer, il faut savoir ce que l'on met pour cette façon. Applaudissements. Et aussi, membre du Conseil exécutif du Parti Rémi-Caboulure, nous avons aussi quelques programmes que toi. Guillaume, si tu veux dire un petit mot, tu es le bienvenu en Seine-Saint-Denis. J'ai déjà vu que grâce à toi, nous avons eu la possibilité d'avoir une élu départementale, dans le premier meeting dans la Seine-Saint-Denis. Donc, si tu veux dire quelques mots, ça sera avec grand plaisir. J'ai carrément parce que je ne trouve jamais aussi bien le Churchill. Moi, j'aime Churchill pour une seule citation. C'est « No Sport ». C'est une citation qui est à la mode. Et donc, moi, simplement vous dire que je suis content de vous retrouver. Et surtout, de saluer Mme la conseillère départementale, puisque je sais que beaucoup d'entre vous, j'ai été vu lorsque beaucoup d'entre vous partaient à l'assaut des cantons, dans un contexte difficile, dans une salle qui se demandait encore si la Seine-Saint-Denis allait rester à gauche, avec un trouxel. Il y en avait l'envie, mais le vent national était déjà là et on le sentait. Donc, bravo Florence. Je suis très fier et très heureux que la relève soit assurée par une jeune femme issue d'un département, le département le plus jeune et le plus pauvre de France, qu'elle vienne amener aussi le nouveau vent, le vent nouveau du radicalisme. Je vais te saluer et te remercier à Noys pour ce boulot, parce que si Florence est là, si je te dis, s'il y avait du monde, et s'il y avait du monde pour partir à l'assaut des campagnes, c'est parce que tu fais du boulot. Ça m'empêche pas d'avoir un cadeau pour celui qui m'a vu démarrer il y a quelques années et qui me disait, tu vas trop vite, Guillaume. Et embrasser Gérard Cosimi, mais de dire aussi, d'où le boulot que tu fais et que vous faites, dont on est particulièrement fier. Comme je l'ai dit, les radicaux sont pas gouvernables, c'est encore plus vrai en Seine-Saint-Denis, mais ici, au moins, ça réussit. Donc c'est ça l'argument final qui vous donne raison. Bravo, continuez, et à votre disposition. En Seine-Saint-Denis. Ce que tu disais, Guillaume, c'est que c'est vrai que le travail qui est fait aujourd'hui, c'est pas grâce à moi, que moi je suis juste, je dirais, pas de Churchill. Mais un simple général qui fait en sorte qu'avec nos amis ici radicals de Seine-Saint-Denis, on puisse à un moment donné faire en sorte que le travail se fait. Et c'est vrai que c'est pas évident avec, comme tu l'as dit, comme l'a dit le président tout à l'heure, c'est vrai que chaque personne est différente et il faut faire avec. Mais c'est ça aussi le radicalisme, je dirais, en France et en France du département. Saluer aussi les candidats, parce qu'on a eu une candidate qui a été élue, il y a aussi eu des candidats et des candidats sur les élections départementales. Martine Delle, sur le 27. Anna de Fawzi, sur le grand film. Il y a aussi, j'ai eu un suppléant, d'honneur excellent. Voilà, donc je voulais terminer avec ça, mais je sais qu'il y a aussi une crise de parole de la part de Florence Laroche. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a beaucoup parlé de moi, mais au-delà de moi, je pense que c'est le résultat d'un travail de toute la fédération, des candidats aussi au municipal. Il y a eu d'honneur excellent qui avait 26% sur l'Utaneuse. Il y a aussi un nouveau travail sur l'Utaneuse avec Alda qui a fait un bon score. Et aussi sur Gany où il y a eu aussi un très bon score, mais c'est ça aussi le résultat. Et aussi Karim Amazur, bien sûr. Merci.